Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous êtes l'un des membres du comité organisateur de la soirée annuelle du Togo. Oui. Donc nous allons commencer justement avec cette fameuse soirée. Pour résumer un petit peu la soirée du Togo, vous pouvez un peu nous parler de quoi ça parle ? Pourquoi organiser cette soirée ? La soirée togolaise, vraiment c'est l'occasion de le dire. Il faut, en tout début d'année, il faut que tous les compatriotes, tous les Africains, tous les parents, tous les amis se retrouvent pour vivre une convivialité, pour se dire bonne et heureuse année, pour se souhaiter les vœux en général. Voilà, c'est le but de la soirée. Donc, et cette soirée a été justement présentée par notre ami Combe Ravité. Donc, vous animiez la soirée 2010. Oui, tout à fait. Et quel était le thème ? En fait, cette année, cette soirée est placée sous le signe du recueillement. Recueillement, pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, la délégation togolaise qui se rendait en Angola a subi des tirs nourris et des rebelles dans la clave du Camp Benda. Et on a enregistré deux morts et un bon nombre de blessés. Et ce qui fait qu'en début de cette soirée, nous avons marqué une minute de silence en mémoire de ces morts et de ceux qui sont blessés. Nos pensées sont allées également à nos frères haïtiens sur qui la nature s'est déchaînée. Et ont des nombres d'énormes dégâts en vies humaines et matérielles. Raison pour laquelle, cette année, nous avons placé cette soirée sous le signe du recueillement. Et donc, justement, vous parliez d'un lieu de rencontre. En fait, c'est un petit peu ça le but de la soirée annuelle organisée par le Togo. C'est un peu un moyen de rencontrer ses compatriotes togolais. Mais c'est aussi un moyen de découvrir ou de redécouvrir les grandes stars du Togo. Par exemple, cette année, c'était Mme Sikanela qui était mise à l'honneur. Oui, en effet, cette année, nous avons convié à cette soirée notre grande vedette de la chanson togolaise. Sikanela, qui est à ma droite, dont j'ai toujours eu le plaisir d'inviter Sussène. Pourquoi ? Parce que je confirme souvent qu'elle possède l'une des meilleures voies de la chanson togolaise. Et tout à l'heure, vous-même, vous allez découvrir en acapella ce que c'est que cette voie dont je parle. Écoutez, on ne va pas faire traîner le suspect. Bref, on va peut-être découvrir tout de suite un petit exprès de Mme Sikanela, s'il vous plaît. Ah oui. A vous la parole. Je vais vous faire une petite surprise pour vous dire que, comme vous êtes des Congolais, une petite surprise, pourquoi pas. Merci beaucoup, Tika. Merci à toi aussi, Christian. On a reconnu une chanson de Mbiliabel, un petit pas congolaise. Alors, Tika, votre actualité, c'est un nouvel album que nous avons montré. Oui. Alors, c'est Milo PMD. Milo Miyano. Alors, ça veut dire ? Ça veut dire aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est ce qu'il nous faut maintenant. Surtout, c'est ça que je souhaite au monde entier pour l'année 2010. Comme vous le dites, c'est vraiment un message d'amour. Oui. Et de paix. Sur la prochaine du CD, il est marqué Voix et Cœur d'Or. Oui. Ça peut vous résumer un petit show, quoi. Ben oui, c'est le résumé de ma personne, oui. C'est ce que les gens me disent alors. C'est ce qu'on m'a conseillé de mettre sur mon CD, voilà. Alors, quel est le style musical de ce nouveau CD ? Mais c'est un peu de la variété africaine que je fais. Je fais un peu de zouk, de salsa, du folklore et tout, quoi. Oui, voilà. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit aussi, que tous les Congolais connaissent. Donc, je ne peux pas se rappeler d'elle à travers mes chansons. En plus, celle qui l'a sucedue, c'était ma grande soeur, Akofa Akusa. Malheureusement, elle vient de décéder aussi à trois ans. Alors je rends hommage à tous les deux et aux autres artistes togolais aussi, parce qu'on n'a pas perdu pas mal d'artistes au Togo depuis ces derniers temps. Donc je rends hommage à tous ces artistes togolais. Votre grande soeur Julie Akofa Akusa, elle a chanté au Zahir, invitée par Mobutu. Et elle était partie avec Gérard Akuston, qui est mon oncle et qui est le mari d'Abeti Masikini. Abeti Masikini était au Togo et j'étais sa fille chérie. Alors dites-nous, qui a travaillé sur ce nouveau projet ? Et bien voilà, justement. Et ça, c'était financé par moi-même, malheureusement. Surtout que je n'ai pas les moyens, mais les musiciens, j'ai eu à travailler avec Aïté, avec Nono, le fils du président de la République de Togo, le feu, il y a des mots, et qui m'a offert aussi son studio gratuitement. Et là, il y a M. Kombe, qui aussi, également, qui m'a supporté, qui m'a donné des conseils sur le CD. Et c'est grâce à mes frères et surtout à M. l'ambassadeur du Togo, qui nous adore, qui adore tous les Togolais, et qui nous aide à promouvoir nos musiques ici. Heureusement, grâce à lui, j'ai su chaque année chanter à notre fête à la maison ACPCV. Donc je tiens à lui dire aussi merci, merci, mille fois merci à lui de ce qu'il fait pour tous les Togolais ici. Et voilà, mon album, c'est comme ça que j'ai eu du mal, mais enfin, je l'ai sorti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.